Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler d'astuces, on va parler d'iOS et on va parler de stockage. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous montrer comment gagner, comment récupérer un peu de stockage par ces temps de vacances. On a tendance à prendre pas mal de photos, on a tendance à faire pas mal de vidéos et il se peut que vous n'ayez plus la possibilité d'en prendre puisque vous allez être en manque de stockage. On va voir tout de suite cette petite astuce iOS, mais avant tout, pour continuer à encourager mon travail, je vous demanderai de mettre un tout petit j'aime sous cette vidéo. Abonnez-vous pour continuer à suivre les prochaines bêtas, les prochaines mises à jour bêta iOS 16 qui vont tomber. On arrive bientôt à la version finale iOS 16. Alors si vous ne voulez rien rater sur ces prochaines vidéos, abonnez-vous, ça encourage mon travail. Place à l'iPhone et on va découvrir ensemble cette petite astuce iOS. Gagner du stockage, c'est facile sur Vision Hightech, c'est parti ! Voilà les amis, donc ici on a notre iPhone. Et pour gagner un maximum de stockage, déjà à partir de votre iPhone sous iOS 16, vous allez pouvoir quand même exécuter cette technique sans problème sous iOS 15. Il n'y a aucun souci, même sous iOS 14. Ce que vous allez faire, vous allez tout de suite vous rendre sur Réglages. Une fois dans Réglages, vous allez donc scroller, vous allez pitcher de gauche à droite jusqu'à Safari. C'est parti ! Une fois dans Safari, vous allez rentrer à l'intérieur et là, écoutez bien les amis, vous allez de nouveau scroller, 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 pitcher, 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 scroller, scroller. Allez, on arrête les conneries. On continue, donc vous allez tout en bas, tout en bas de votre iPhone, tout en bas. Et vous allez donc sur l'option qui porte le nom de Avancer. Avancer. Et vous rentrez à l'intérieur de ce bouton. Vous allez retrouver ce bouton qui porte le nom de... Vous allez donc rentrer dans Données de site. Et ici, le chargement va s'exécuter. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir apparaître ce que Safari est en train de vous bouffer en termes de stockage. Alors ça va être simple, puisque en plus, en supprimant l'intégralité de Données de site, tout ceci dégagera aussi de iCloud. Donc, vous avez le choix. Soit vous passez par la suppression de certains sites, comme ici. On peut prendre par exemple YouTube. Et on peut supprimer une seule fonction. Alors ici, lorsque vous utilisez VoiceOver, vous vous positionnez sur un des choix. Vous faites glisser un doigt au bas ou bas haut. Et une fois que vous êtes sur Supprimer, vous tapoter deux fois. Et voilà, c'est supprimé. Si vous n'utilisez pas VoiceOver, vous faites glisser de la droite vers la gauche. Un petit bouton Supprimer va s'afficher. Et dans ces conditions, vous allez supprimer ce que vous désirez. Vous allez supprimer ce que vous avez envie de gagner comme place. Sinon, tout en bas, tout en bas, vous allez retrouver un bouton qui porte le nom de... Et vous allez pouvoir tout supprimer d'un seul coup pour, par exemple, récupérer ces plus de 500 méga-octets que Safari m'avait pris. Une fois que vous cliquez sur ce bouton, boum, voilà. Donc, tout a disparu. Vous revenez ensuite dans le bouton, vous revenez en arrière. Et lorsque vous allez revenir sur ce fameux bouton, vous vous apercevez que vous avez gagné un peu plus de 500 méga-octets de mon côté. Peut-être que vous, c'était plus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez tenté cette expérience. Et combien vous avez gagné sur votre iPhone en termes de mémoire, en termes de stockage. En vacances, ça pourra peut-être vous sauver la mise pour prendre quelques photos supplémentaires si vous n'avez plus ou si vous n'avez pas d'ordinateur pour faire une sauvegarde de vos photos ou une sauvegarde pour récupérer de la place sur votre iPhone. Dites-moi en commentaire si cette astuce iOS, comment donc récupérer un maximum de stockage sur votre iPhone, vous aura donc sauvé la vie pendant vos vacances. Voilà donc pour cette petite astuce iOS pour le stockage de votre iPhone. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. La chaîne de l'accessibilité pour tous. Restez connectés. On a donc normalement une version iOS 16 Beta 6 qui risque de tomber dans très peu de temps. Et abonnez-vous pour continuer à suivre les vidéos déballages, astuces iOS Android. A très vite pour de prochaines aventures en toute accessibilité. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous !